Bonjour. Petit retard pour ce nouveau show. Nous allons à présent commencer. Nous allons commencer par deux poèmes de ma composition. En avant, notre tâche immense. La résurrection perpétuelle de la splendeur spasmodique des instants. L'éveil à la beauté du monde comme une brèche dans la tapisserie des ombres. Elle nous capte, nous captive, nous grise de sa houle au tumulte hautain. Son élégant chaos peuple notre mémoire. Derrière, la dévoreuse aux mains de cataclysme, ongles seringues chloroformes qui ouvrent peau, rêves idéaux comme des rideaux d'incertitude, glissant leurs aurores en venin. Nous courons à travers les chambres du château de notre conscience. Nous tirons du haut de forme de nos cris le lapin d'un mot qui se jette à sa face exsangue, gageant que la surprise la contraindra à faire halte. Comment avons-nous pu omettre que l'étonnement, l'émerveillement, l'indignation, la révolte étaient cérémonie de vivant seulement ? Seul. La beauté un instant la cisaille. Encore faut-il viser les yeux. L'éblouissement alors la retarde. Et nous, courant toujours, malgré la lassitude extrême, en quête de ce chant qui nous guide, et nous nous percevons parfois, furtivement, l'écho d'une seule et unique note. La vie. La vie, la mort et le désir sont des mensonges terrifiants. Nous feignons d'ignorer pourquoi ils nous sont source de terreur et laissent au coin de l'âme un pli indéfroissable d'angoisse et de colère. Quelqu'un, tout au fond de nous, sait et condamne l'étrange dérive à mille lieues du centre de notre être. C'est à peine si, pourtant, nous osons creuser le pourquoi pour scruter nos intimes profondeurs. On frappe à la porte. Nous ouvrons. Et déjà sans le savoir, nous avons abdiqué un peu de notre identité. Ce n'est qu'à travers nos blessures, dans la transparence de nos cris, que nous parvenons parfois à saisir furtivement un fragment de réalité. Mais déjà, la fuite perpétuelle de ce que nous sommes, de ce que inconsciemment nous aspirons tant à être, reprend, avec bien plus d'intensité encore. Nous regardons dans, et non à travers, si bien que nous identifions nos blessures à la vérité. Et ce n'est pas dans nos plaies qu'elle est sens, le noyau indéchiffrable et indestructible de l'être. La déchirure est un prisme, grâce auquel nous pouvons voir, non ce qu'il y a à voir. Ne pas s'arrêter au déchirement, aux accros malencontreux du cœur, du corps et de l'esprit, mais au-delà d'eux épier tout un mal-strôme de révélations. La cicatrice est caléoscope. S'en saisir et, à travers lui, pouvoir fixer dans la mémoire tout un vertige de couleurs, d'émotions, de sensations. Ne pas sacraliser l'objet comme si sa valeur était intrinsèque, comme s'il n'était la clé vers autre chose. Se laisser submerger par le flux irradiant d'un émerveillement féroce et chronique. Puis, reprendre la vie, la mort et le désir et ne plus les voir de même manière. Car à un niveau supérieur, ils sont maîtres d'humanité, de joie, de connaissance, conçues à des hauteurs pour l'heure, insoupçonnables. A présent, nous allons suivre notre programme, donc, et vous lire un extrait du poème du coup de grâce de Werner Lambercy, qui est un poète belge, immense, décédé assez récemment, très prolifique par ailleurs. Et cet extrait de journal d'un athée provisoire. Seigneur, on tue, on viole, on pille, on assassine des continents entiers. Et le commerce de détails ne va pas mal non plus. L'État torture, on terrorise la rue. Une balle dans la tête est l'argument des croyants. La faim est l'arme anonyme des multinationales. La drogue fait plus de dégâts que la dialectique. La poésie s'enfuit sur un vaisseau spatial et regarde le vide. Les poètes contemplent leur nombril et attendent la critique. D'autres inconscients travaillent dans la pub où ils font des affiches. Et nous vendons nos enfants à la banque qui déjà nous possède. Le monde est une vidéo. L'avenir, une info qui traîne. Encore dans quelques vieux journaux. L'amour est un vitrail sans la lumière qu'il incendie. Un mort ici en vaut dix mille ailleurs. Les chevaux de l'Apocalypse broutent en bordure des villes. On a fait récemment de la colle et du savon avec des gens très ordinaires. Le bonheur n'est plus qu'une forme un peu coûteuse de l'oubli. L'argent décide. Le reste décède selon l'usure qu'on lui accorde. Le pouvoir demeure le plus bas degré de l'être. Et c'est pourquoi toujours il obéit. La beauté, c'est lorsque même les rides sont belles et que l'œil étonné n'épuise pas le ciel. Les chiffres ont dévoré le silence ou prier. Et le bruit des machines emplit le monde de son vacarme de meute. Un milliard de sourds parle par ordinateur à cinq milliards de muets. Fin de la communication. Les abonnés à l'autre sont absents. Il n'y a plus d'espace pour le temps. Le rêve est une image sur écran. On surfe, on glisse, on appelle ça l'émotion. Et ça dispense de penser. La vie, en temps réel, tiendra sur une carte à puce. Seigneur, je ne veux pas de ta pitié et pas de ton pardon non plus. Le grand feu d'artifice de ma mort me suffira. Tu règnes et c'est assez pour que ton vice de pute promettant la durée ne me touche pas. Aussi, je préfère que tu ne sois pas encore. Laisse-moi espérer que tu n'étais pas là. Car qui es-tu au fond des hommes pour qu'ils te prient les armes à la main et t'encensent du peine aux zéabonds de l'or ? Seigneur, je ne veux pas de ton extrême onction marchante. Seigneur, je ne veux pas du saint crème débronzer de ta grâce, mais je caresse l'idée qu'ayant dépassé la vitesse de la lumière, tu puisses être là vers la fin. L'amour et les plaisirs sacrés du corps sont surveillés par le sida et nous jetons notre sperme quotidien dans un préservatif comme un mar de café dans les poubelles. Nos enfants pendent leurs poupées et vendent leurs peluches, puis ils pleurent. Parce que nous nous avons laissé faire comme nous avons trop souvent laissé faire. Dans leurs jeux électroniques, ils ont appris à éliminer ce qui gêne. Nous n'avons pas fait autre chose. Seigneur, je n'ai pas vu de président ni de pape dans les camps, pas de bonheur dans les usines, Seigneur. Alors, méfie-toi du septième jour, car si tu te reposes trop, les chômeurs pourraient prendre ta place. Voilà, c'est un extrait, comme le programme est assez chargé ce soir, nous allons arrêter là et nous allons reprendre sur Karel Logiste, un extrait du livre tout emporté. Je ne sais pas si on le voit, enfin, tout emporté. Au favori du genre humain, la question du bonheur ne se pose jamais. Le jour les étourdit, le silence les accable, et la nuit, ils se grisent. Ils ferment d'un tour de clé leur vie comme leur voiture, leur maison et leur cœur. Et leurs mains, sans effort, commandent à distance des lendemains qui chantent. Et ça marche assez bien. Et ça les tient debout d'une semaine à l'autre. La pauvreté les chocs, la maladie les glace, la mort parfois, la nuit leur effleure l'épaule. Ils caressent une autre peau. Ils embrassent, ils essoufflent le désir et ses voix. Ils étreignent, ils étouffent, accueillent avec plaisir toute bonne fortune, puis s'endorment sans rêve. Les favoris du genre humain ne se posent jamais la question du bonheur. Ils l'enferment. Donc, je signale que, à part Werner Lambertsy, tous les poètes que je lis ce soir sont vivants et bien vivants. Vous pouvez même aller faire un tour sur leur Facebook. Et maintenant, un extrait, je pensais le lire en entier, mais il est néanmoins un peu long, d'un texte inédit de Otto Gantz qui s'appelle « La leçon de transi », un poème qu'il a confié à ma lecture. J'espère ne pas le trahir. Nous avons le droit. Arrêter au chuchotement d'une nouvelle époque où l'entrebaillement s'ajouterait au ventre de cette terre et des femmes lorsqu'elles saignent, c'est qu'il est déjà trop tard pour chacun. Nous avons le droit, ayant introduit mille clés dans vingt mètres carrés, sans jardin ni terrasse, de parler si fort, sans succès comblé des fossés, tambourinés au volet, fracturant un sas après l'autre. D'estimer jusqu'au mutisme, l'éblouissement ramène au moins les pieds sous la table. Nous avons le droit, oui, le tonitruant droit, ou de terre, mais alors volontairement. Les oestrogènes du verbe. De soustraire aux acides gras les lipides sucres ajoutés, la taurine des mots. Nous avons le droit de transmettre par le chant ce qui crédite le rythme soutenu de symboles prêtés au vide. Le droit encore coiffé, tressayant et fébrile, de trancher à l'articulation les kystes sous la langue. Devant l'étal au piquet, les croyants endormis, imbues de lamentations, n'ont rien goûté que de la poussière. La nuit s'éternise, nos cimetières se font plus tristes, chaque pelletée enfouissant un couvercle de plus. Nous avons le droit de recracher l'horrible bouillasse lyophilisée qu'on se concoque à soi-même. Cette déformation de la bouche, un dérapage de la mémoire qui enseigne aux nouveaux arrivés des sociétés sédentaires. D'entrer nu et habiter dans une aire respiratoire. Si la viande humaine n'est pas toxique, la moelle et la serviette veulent bien. Nous avons le droit de cibler l'abjecte, l'étrangler, l'ajuster au chemin qu'on regrette parfois. Avoir si mal ou peu rêver. Puisque plus rien n'est prévisible, sinon qu'à la pic d'un lit médicalisé, un énième AVC réduira la parole et la marche aux mêmes signaux. Nous avons le droit, oui, sans illusion, d'imaginer qu'un lapsus sur deux prénoms ne change rien. Et regardez comment ces insectes-là se reproduisent ou pâtes en l'air agitent les pinces d'étoiles grinçantes au plafond. Nous avons le droit, trouvé à la traîne, ceux qui guidaient par l'épaule d'envisager son absence. Puis poussés au dos, passant la marche et les gradins, vers des âges qu'on aurait pu imaginer sans perdre la raison. Nous avons le droit de déchoir au destin, autant que faire honneur aux fantômes moirés de ses corps. qu'ils emplissent la pièce, la chambre, les chiottes ventilées, bien avant les prescriptions gouvernementales. Nous avons le droit, retranché et masqué, d'éclairer, caduquer les emportements du souffle dans les voiles de la laïcité. Là où se désape l'ironie naturelle, la consanguinité des religions exposées au matin de chaque nouvelle noce. Nous avons le droit de prendre un poème et d'entordre les nerfs ce drap qu'elle attache sur chaque mot. Combien déjà usés par d'autres avant, usés déjà par d'autres. Les hommes se noient désormais au pied de leur baignoire, pas une goutte dans leur poumon, de la poussière d'avoine et de l'amiante. Nous avons le droit, le droit sismique, ontologique et pédagogique, le droit sarcastique d'être poète, donc stérile en partie, que jamais n'appartient qu'à eux, ni ne les soigne le jour. Le jour, oui, la nuit se repose. Du distilla, ces lardes, ces larmes, humectées, nos jouissances sonores, ou nos orgasmes les plus taiseux. Les poètes, lorsqu'ils meurent, font comme tous les hommes, devraient s'évaporer, mais ça n'arrive pas. Nous avons le droit à la haute désarticulée voix, de ce que personne ne pense, puisque peu écoute, lorsque la plante des pieds touche celle du lit, l'oreiller qu'on remonte aux aisselles par deux proches, ce sentiment saisonnier d'appauvrissement. Sinon, s'arcler le limon après chaque crue, attendre que se redresse lentement, progressivement, le sinué depuis la source. Nous avons le droit d'ouvrir chaque germe, d'en extraire plus petit un autre, et de l'ouvrir à son tour. Nos prières, lorsque frigorifiées par la lumière, elles plongent dans la mendicité de caresses reptiliennes. Nous avons le droit de croire poétique les pétales s'ils relèvent le sol, en ceci que la raison assure qu'ils assistent les branches de l'arbre à soutenir plutôt que rompre, par la répétition et la légende, transmettre que rien de réputé imputrécible n'est honorable. Nous avons le droit, quand les vivants se courbent, de ployer où bascule l'axe et d'en aiguiser la trace, à l'éventration des galaxies, leurs tripes jusqu'au cou de chaque constellation, faisant place à des étoiles lointaines. Capter leurs pulsations sur l'enregistrement, d'incompréhensibles sons de l'écaillé, balbutiantes, celles dont l'agonie n'aura que trop duré, vigies horizontales d'une terre dont les formes mathématiques et géologiques interchangeables échappent ou indiffèrent. Tant qu'elles relient les astres en une même éclipse, soustraites à la couverture nuageuse. Nous avons le droit, lorsqu'en vient l'urgence, d'ensemencer nos tombes et au chant d'amour des vivants. L'hermétique droit d'être criard, fluorescent, instable, chamarré, boiteux, claudique en crapaud, bègue ou dyslexique. Le droit de mâcher la lumière ou édenter de lui moucher mèche, d'embrasser à la gorge se comporte la fièvre. Et à présent, exercice d'improvisation sur une musique d'Omar Yagoubi. Il s'agit du Stabat Mater, qui est vraiment exceptionnel. Omar Yagoubi étant un musicien, compositeur bien vivant. Voilà. Puisque d'ailleurs, c'est un ami de très longue date, plus de 20 ans. Voilà. Et que notre complicité est quelque chose qui dure et qui me touche avec des parenthèses et des interruptions. Donc, allons-y. Les chamans de la nuit mange les étincelles. Au revers de mon sang, j'entends des voix crissées, comme si revenus des morts et de l'obscur montaient vers moi la brume de ceux que j'ai aimés, qui s'estompent parfois mais qui toujours résistent, tenaces, défiants, la lumière et l'opaque. J'ai autrefois, j'avoue, incanté des poisons pour chercher à gommer leur tenace présence prégnante jusqu'à l'os et déviant mes muscles. Mais je sais qu'ils me sont des ailes pour parler, des ailes pour chanter l'imposture du ciel, des ailes pour élever au plus haut de moi-même un chant ou un murmure qui coule sous les tables, qui roule sous les pieds, qui encense la terre d'une lumière féconde. entre le feu et nous, il n'est qu'une serrure et nous avons poussé la porte des brasiers pour trouver la colère et la joie unifiés en quelques paradis laïcs. nous éveillons en nous un peuple de paupières glissant comme une langue sur la peau des rivières, la peau douce du temps qui passe sans ployer toute cette puissance en nous qui nous retient de nous que nos mystères, nos douceurs, nos tendresses, nos tendresses, aiguisées et féroces. nous forgeons nos épées dans une suavité qui gronde comme un tambour nul ne pourra comprendre s'il ne l'a pas vécu pourquoi ne caresse peut aussi être une arme pour défier les hordes pour défier la mort pour défier la mort pour défier le centauride dans nos veines où jetons nos paroles à la face des ogres un mot à entailler leurs choux de papier peint nous ouvrons nous ouvrons nous ouvrons des soleils des soleils nous ouvrons des silences nous ouvrons des pensées nous ouvrons des issues et nous nous ouvrons des pieds et nous ouvrons pour nous nous inverser Quand tout nous tend vers l'aube, quand tout nous reconnaît sous notre ancien visage, celui que nous avions dans notre solitude, celui que nous avions sur les parkings du vent, celui de nos châteaux enfouis sous la mer, ainsi nous parlerons jusqu'à entrer en nous, le Mou qui a créé et l'homme et l'univers et la femme et la fleur et nos douceurs cruelles. Nous sommes nos citadelles, nous sommes nos guerriers, nous sommes nos messagers de paix et nous enfants, nous nous réenfantons, nous nous ressemelons, nous cherchons pour nos pas, un chemin de traverse, cette dérive d'eau, qui nous en sera pierre au visage des anges. Voilà donc ce nouvel exercice d'improvisation, nous sommes à présent à je ne sais combien, mais je sens qu'il est bientôt, 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 bientôt temps de vous quitter et donc je vous souhaite le meilleur et à très bientôt pour un nouvel épisode si vous le voulez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Merci.